Salut à toi, bienvenue dans ce format court. On parle encore de graphes, mais on va s'intéresser à la notion de chaîne aujourd'hui. Les graphes sont souvent utilisés pour modéliser des problèmes associés à des parcours ou des successions d'actions. Donc pour ça, on va introduire cette notion de chaîne très utile. Et on commence par quelques définitions. Une chaîne, c'est une liste ordonnée de sommets, telle que chaque sommet de la chaîne soit adjacent au suivant. Une chaîne fermée, plutôt intuitif, c'est une chaîne dont l'origine et l'extrémité sont les mêmes. Et un cycle, ce qu'on appelle cycle, c'est une chaîne fermée, composée d'arêtes toutes distinctes. Là, vous me voyez venir, si je précise ça, c'est qu'évidemment, sur une chaîne classique, on va dire, on peut prendre plusieurs fois la même arête. Alors, un petit exemple, je pose un graphe, un graphe d'ordre 5. Donc une chaîne de ce graphe, ce serait par exemple la chaîne A, B, C, D, E. Donc le chemin qui permet d'aller de A à B, à C, à D et à E. Une chaîne fermée, en revanche, ce serait par exemple A, B, E, D, B, A. Je retombe sur A. En revanche, vous avez remarqué que j'étais passé par B, deux fois. Et un cycle, ce serait par exemple B, C, D, E et B. Donc on a bien une chaîne fermée et toutes les arêtes sont distinctes. L'arête B, C, C, D, D, E et E, B. On enchaîne avec une deuxième définition importante. Un graphe connexe, c'est un graphe où l'on peut relier n'importe quelle paire de sommet par une chaîne. Voici deux graphes. Le premier, A, B, C, D, et le deuxième, A, B, C, D, E. Donc le premier d'ordre 4 et le deuxième d'ordre 5. Le premier est connexe. Parce que la chaîne A, C, B, D, par exemple, passe par tous les sommets du graphe. Donc on peut relier n'importe quelle paire de sommet de ce graphe par une chaîne. Le deuxième, en revanche, n'est pas connexe. Pour prouver qu'un graphe n'est pas connexe, il suffit de donner un couple de sommets qui ne peut pas être relié par une chaîne. Par exemple ici, A et E ne peuvent pas être reliés par une chaîne. Et donc, on enchaîne avec la longueur d'une chaîne. Ce qu'on appelle la longueur d'une chaîne, c'est le nombre d'arêtes qui la constitue. Je vais faire un exemple ici, avec un graphe d'ordre 5 encore, A, B, C, D, E. La longueur de la chaîne E, C, D, B, A, par exemple, elle est de 4. 1, 2, 3, 4, 4 arêtes. Dans un graphe connexe, en revanche. Donc là, je pose une contrainte supplémentaire, mais mon exemple est bien celui d'un graphe connexe. On va parler de ce qu'on appelle la distance entre deux sommets. Et bien, la distance entre deux sommets, c'est la longueur de la chaîne la plus courte reliant ces deux sommets. Par exemple, la distance entre B et E, on voit qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver, mais la plus courte, c'est de 2. Par exemple, de B à D et de D à E. De B à D, de D à C et de C à E, ça fait 3, mais ce n'est pas la plus courte. Donc la distance entre B et E, c'est 2. Et dans un graphe connexe, toujours, le diamètre d'un graphe, c'est le nombre qui correspond à la plus grande distance entre deux sommets. C'est l'amplitude maximale, si vous voulez. Donc le diamètre de ce graphe, on a vu qu'entre B et E, il y avait 2 de distance. Alors, intuitivement, on peut regarder les points A et E, bien sûr. C'est quoi la distance entre A et E, c'est 1, 2, 3, entre A et B, B et D et D et E. Et on ne peut pas faire mieux que ça, même si je passe par le haut. A, B, B, A, C, C, A, E, c'est 3. Donc le diamètre de ce graphe, c'est 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?